Si vous avez lu la saga de Maurice Druon ou vu l'adaptation qu'en avait fait Marcel Julien, vous vous rappelez forcément la figure hiératique de cette princesse française, devenue reine d'Angleterre par mariage, Isabelle, que le romancier avait surnommée la Louvre de France. Mais c'est elle que nous allons essayer de ressusciter en compagnie de notre britannologue préféré, Bernard Cotteret. Et après quoi, nous irons marcher en compagnie de Lorena Martin sur les pas de la reine Isabelle. Oui, jusqu'au château de Castle Rising, en plein Norfolk, avant de revenir aux origines évangéliques de l'expression « rendre à César ». Laissez-moi, chère Anissa, signaler à nos auditeurs que ce soir même au Palace aura lieu la 23ème cérémonie des lauriers de la radio et de la télévision. Or, figurez-vous que notre rendez-vous au cœur de l'histoire figure cette année encore parmi les trois nominés dans la catégorie des programmes radio. C'est un honneur pour toute l'équipe et c'est une joie. 1308, au début du mois de février de cet an de grâce 1308, Isabelle de France a tout au plus une quinzaine d'années et déjà sa vie bascule. La voilà sur un bateau au milieu de la Manche, à une époque où la traversée était très dangereuse. Elle est à l'approche des falaises blanches de Douvres, sorte de rempart naturel de sa nouvelle patrie d'Albion. Oui, la jeune femme vient tout juste d'épouser à Boulogne le roi d'Angleterre Édouard II, qui est son aîné d'une petite dizaine d'années. Les festivités ont été magnifiques en présence de personnages éminents de l'époque, mais les vraies célébrations sont encore à venir. Elles vont avoir lieu en Angleterre. Sur le parchemin, si je puis dire, l'union a l'air idéale. Isabelle, fille du roi de France Philippe le Bel, est une princesse dont les contemporains vantent la beauté, l'intelligence, l'éclat. Son nouveau mari est un des meilleurs partis d'Europe. Lui aussi est doté, ce qui ne gâte rien, d'un physique plus qu'avantageux. Voilà donc un couple resplondissant. Et pourtant, Isabelle nourrit des inquiétudes et même de noires inquiétudes. Des rumeurs concernant Édouard sont déjà parvenus jusqu'à ses oreilles. Sitôt en Angleterre, ce qui n'était que doute va finir par prendre corps. Au moment même du débarquement dans le port de Douvres, Édouard, qui a littéralement sauté sur le quai, se jette dans les bras d'un des beaux garçons de la cour d'Angleterre, Pierce Gaveston. Il l'étreint avec fougue. Les retrouvailles entre les deux jeunes hommes sont plus que démonstratives. Et elle laisse penser que leur lien dépasse largement la simple amitié. Isabelle détourne le regard. Elle sent son front sans pourpré. Cette sensation, elle la connaîtra tant et tant de fois dans l'avenir. Qui est-il, ce Gaveston, si proche de son roi ? C'est un petit noble Gaveston, au départ, si vous voulez. Autrefois, Édouard Ier, donc le père de notre Édouard, alors adolescent. Ce roi Édouard, devinant en lui un soldat valeureux, lui avait confié une mission. Inculquer le goût des armes au prince de Galles. Dont on peut dire qu'il paraissait quand même assez peu disposé à se battre. Entre les deux jeunes gens, une passion est née. Passion dévorante. Gaveston a fini par être éloigné. Mais quand Édouard est devenu roi, il l'a aussitôt rappelé auprès de lui. Et la carrière du jeune parvenu a pris le chemin des cimes. Il a même été fait, allez hop, tout de suite, comte de Cornwall. Au moment où Isabelle arrive donc en Angleterre, le favori du roi est détesté par la cour. Il faut dire que Piers n'est pas du genre discret. Tout le monde voit bien qu'il détourne le trésor royal à son profit. On lui reproche plus généralement une influence tout à fait néfaste sur le souverain. L'atmosphère devient vite délétère. Les grands barons insistent pour que Gaveston soit exilé. Et évidemment, Édouard ne veut rien entendre. Il résiste. Il a bien l'intention de gagner du temps. Il promet un certain nombre de petites concessions. Il accepte de faire quelques gestes. Et notamment, il va faire un serment royal. Mais son couronnement, qui a lieu quelques jours après l'entrée d'Isabelle sur la scène politique anglaise, son couronnement envoie un tout autre message, si j'ose dire. Pendant la cérémonie à Westminster, cérémonie pleine de solennité, Gaveston, qui est superbement vêtu, ne passe pas inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même lui qui est appelé à tenir la couronne de Saint-Édouard. C'est cet objet sacré entre tous de la monarchie anglaise. Elle est là, entre ses mains, la couronne. Le symbole est très fort. Et lors du banquet qui suit, l'irritation des barons d'Angleterre n'a d'égal que celle de la nouvelle reine et de son entourage. De son entourage français est scandalisé par tout ce qu'on peut voir. Bernard Cottrell raconte « Les Français sont profondément choqués de voir que la salle est recouverte de tapisseries aux armes du roi et de Gaveston. » Et non pas d'Isabelle, son épouse. Il remarque aussi qu'Édouard lance des œillades à son favori, laissant Isabelle en compagnie de ses parents et de compatriotes venus pour l'occasion d'Outre-Manche. D'un point de vue diplomatique, on n'est pas très loin de l'insulte. Isabelle est inexpérimentée, elle est encore très jeune. Sans doute est-elle encore sur la réserve à ce moment-là. Mais son père, le roi Philippe le Bel, a entendu parler de ce qui s'est passé. Il va exprimer officiellement son mécontentement quant aux barons d'Angleterre, quant aux clergés d'Angleterre. Ils en ont assez. Finalement, Gaveston doit s'éloigner. Il doit prendre la route de l'Irlande où il va prendre un commandement militaire. C'est comme ça qu'on fait généralement pour écarter un haut personnage de la cour. Ça laisse un petit peu d'espace à Isabelle pour tenter de se rapprocher de son mari. Mais la vérité, c'est que ça ne va pas durer, puisque très vite, on voit le favori rentrer à la cour. Et bien sûr, les barons sont scandalisés. Ils n'ont pas envie de se laisser faire. En 1310, une sorte de commission issue du Parlement se met en place pour établir de nouveaux moyens de contrôle du pouvoir royal. Édouard va parvenir à se soustraire un temps à cette contestation, parce que c'est l'époque où il mène la guerre contre les Écossais. Ça sert de diversion, si vous voulez. Mais au moment où il revient de cette expédition, qui du reste a été assez piteuse, il faut bien le dire, il lui faut s'incliner devant les barons. Il va admettre et enregistrer les fameuses ordonnances qui limitent son pouvoir. Et il est obligé d'envoyer Gaveston de nouveau en exil. Et allez, encore une fois, détail intéressant, à cette occasion, Isabelle soutient financièrement le favori de son mari. Alors, on pourrait voir là peut-être la preuve d'une très grande intelligence tacticienne, un moyen pragmatique de tenir l'amant à distance. Et si l'on assistait même à l'éveil politique de la jeune femme. Quoi qu'il en soit, Édouard n'a pas l'intention de se satisfaire longtemps d'une telle situation. Je passe cette fois la parole à Georges Minois. Aveuglé par sa passion pour Gaveston, il perd toute notion de prudence. Le 16 janvier 1312, il annonce qu'il rejette les ordonnances de réforme que les barons lui avaient imposées. Le 18, il déclare qu'il a rappelé d'exil Pierce Gaveston. Puis, il le rejoint à York. Et le 20, il lui restitue ses terres et son titre de comte de Cornouaille. C'est une folie qui risque cette fois de lui coûter sa couronne, nous dit Georges Minois. Et de fait, les barons réagissent avec vigueur. Ils décident de pourchasser le favori. Tout ça avait lieu, vous le voyez, tout ça avait lieu vers la fin du mois de janvier. Le 19 mai, ils finissent par mettre la main sur Gaveston. Et un mois plus tard, le malheureux Pierce est exécuté. C'en est fini du favori royal. Mais ce n'est pas encore assez pour certains barons qui voudraient le maintien des ordonnances qui leur ont été accordées. Des tractations ont lieu. Édouard est épaulé par un certain nombre de conseillers français envoyés par Philippe le Bel, qui est trop heureux que sa fille n'ait plus à composer avec la présence du favori. Finalement, un accord, encore un petit peu bancal, est trouvé entre Édouard et ses barons. Pour Isabelle, on a l'impression que c'est le début d'une vie un peu plus calme. En fait, l'épisode Gaveston n'était que le début des turbulences. On va le voir. Dans l'adversité, la Louvre de France n'a toutefois pas l'intention de se laisser faire. Elle va même pleinement se révéler. Et cet après-midi, Franck, vous nous proposez de revenir sur la vie d'une femme de caractère. Isabelle de France, dernière fille de Philippe le Bel. Isabelle, adolescente, on l'a vu, vous venez de nous l'expliquer, elle a épousé le roi d'Angleterre, Édouard II. Il s'est révélé politiquement très contesté et surtout est pris d'un favori, Gaveston. Alors finalement, il a été tué, ce qui pourrait permettre un nouveau départ pour Isabelle. On va vivre ça dans un instant avec vous. Mais juste avant de continuer ce destin et cette histoire, il y a quand même une chose qui m'intrigue. Vous avez dit qu'Isabelle était surnommée la Louvre de France et on s'en souvient dans Les Rois Maudits. Est-ce qu'on l'a désignée déjà comme ça à son époque ? Alors non, comme le dit très bien Bernard Cotteret, c'est un surnom postérieur. On trouve ce surnom sous la plume de Shakespeare, donc à la fin du XVIe siècle. Mais pour désigner une autre reine d'Angleterre, française d'ailleurs, la femme d'Henri VI. L'expression ensuite a fait son chemin et on sait qu'au XVIIIe, Thomas Gray, vous savez, va évoquer Isabelle dans un poème qui s'appelle Le Bard. Et là, il parle de la Louvre de France avec des crocs implacables. C'est Maurice Drouillon, bien sûr, et ce sont les rois maudits qui vont immortaliser le surnom. Alors revenons donc à cette année 1312, celle de la disparition de Gaveston. Seulement quelques mois après le drame, si je puis dire, Isabelle va donner naissance à son premier enfant, un fils, Édouard. Il y aura quatre enfants au total. On peut penser que c'est une période plutôt heureuse pour la jeune reine d'Angleterre. Le couple Édouard-Isabelle semble devenu normal, nous dit Georges Minois. La jeune reine qui a tout juste 20 ans a un train de vie tout à fait royal avec une maison de 200 personnes, une garde-robe, une collection de bijoux impressionnante. En 1313, le couple royal se rend en France pour régler un certain nombre de différents politiques liées entre autres à l'Aquitaine, possession pour laquelle Édouard est toujours le vassal du roi de France, de Philippe le Bel. C'est un voyage au cours duquel auront lieu de grandes célébrations et marqué aussi par un événement qui aurait pu être grave puisque Isabelle manque de périr quand sa garde-robe est ravagée par les flammes. On va réussir à la sauver vraiment de justesse. Au fil du temps, les époux ont mieux fait connaissance, si je puis dire. Je vous dis qu'ils ont quatre enfants. Donc Édouard comprend que sa femme a de grandes qualités, y compris des qualités politiques. Elle peut être une sorte de conseiller pour lui. C'est un atout diplomatique dans ses relations avec la très puissante France voisine. Et au début de 1314, on voit Isabelle retraverser la Manche seule, cette fois, pour un nouveau séjour à la cour de son père à Paris. Et c'est à cette occasion que la jeune reine aurait joué un rôle dans cette affaire extrêmement retentissante. Vous savez, c'est elle qui aurait prévenu son père de l'infidélité de deux de ses brus, le fameux scandale de la tour de Nel, qui est au centre, au cœur même des premiers épisodes des rois maudits. Quand Isabelle retourne en Angleterre, c'est pour retrouver une situation compliquée. Édouard continue d'être à la peine face aux Écossais, qui lui inflige une défaite vraiment humiliante à la bataille de Bannockburn. On est là en juin 1314. Ça attise encore les conflits politiques avec les grands barons d'Angleterre, qui voient tout ça d'un œil noir. La situation s'aggrave par une famine, famine 1315-1316, et ça dégénère en ce qui va devenir une sorte de guerre civile entre le roi et un certain nombre de rebelles menés par Thomas de Lancastre, un de ses cousins. Édouard, finalement, va avoir le dessus. Lancastre est vaincu en 1322, il est exécuté. La vengeance du roi est terrible, raconte Bernard Cotteret. Il exerce une réelle purge de l'État. Les anciens partisans de Lancastre sont poursuivis et plusieurs dizaines d'entre eux sont taillés en pièces, écartelés ou pendus. Le pape et la reine le supplient d'user de clémence et de modération, mais nul ne parvient à l'apaiser. Et tout ça va laisser des traces. D'autant plus qu'Édouard, au moment où il réaffirme ainsi son pouvoir, a autour de lui deux hommes troubles qui prennent chaque jour plus de place. Un père et son fils, nommés tous deux You Dispenser. On va les appeler Despenser, si vous voulez, à la française. Comme Gaveston autrefois, ces deux-là abusent de leur position. On peut dire du père qu'il a littéralement jeté son fils dans les bras du roi. Et à cette époque, Isabelle est de nouveau séparée, si l'on peut dire, de son mari. Sur fond de conflit avec la France en 1324, la situation de la reine devient vraiment cette fois intenable. Bernard Cotteret poursuit. Isabelle est de plus en plus perçue comme l'étrangère et les Despensers mettent à profit la situation pour l'humilier davantage. En septembre, ses biens sont même placés sous séquestre et l'on baisse autoritairement son revenu. On chasse également ses fidèles serviteurs français. On finit même par lui ôter la garde de ses jeunes enfants. Voilà une reine qui est considérée comme ennemie au sein même de sa nouvelle patrie. Elle reçoit quand même en 1325 une mission qu'elle va savoir exploiter. Elle fait feu de tout bois, Isabelle. Elle doit se rendre, une fois de plus, en France. C'est maintenant son frère, Charles IV, qui règne. Et l'idée est de régler la question de l'hommage que doit prêter le roi d'Angleterre au roi de France, toujours pour l'Aquitaine. Elle arrive donc à Paris. Face à son frère, elle ne tarde pas à s'épancher. « Se nous va, moi et mon fils, assez petitement, dit-elle, car le roi d'Angleterre, mon mari, m'a prise en trop grande haine. Et s'il ne sait pourquoi, et suivant le conseil d'un chevalier qui s'appelle Hugues Despenser. » Pendant son séjour, Isabelle va organiser l'hommage qui a motivé sa venue. C'est son fils, Édouard, qui a presque 13 ans maintenant, qui va prêter serment et hommage au nom du roi. Mais une fois réglée cette affaire, la reine refuse tout bonnement de rentrer en Angleterre. Et vous imaginez, Édouard II, de l'autre côté, absolument furieux, mécontent, qu'il s'agite, s'insurge, vitupère. Vous aurez compris qu'il laisse maintenant s'exprimer un caractère dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est impétueux. La position d'Isabelle, elle et son fils, ne rentreront chez eux que lorsque les Despensers auront été chassés. Voilà, ça n'est pas négociable, si vous voulez. C'est un véritable entêtement dont sait faire preuve la reine Isabelle. Et Édouard ne sait pas comment réagir. Il est complètement fébrile. Il n'a pas tort. Sa femme prépare sa vengeance. Et je serai à sa place, je serai même encore plus fébrile. Elle peut compter sur des soutiens solides, dont celui d'un baron exilé en France, Roger Mortimer, qui est sans doute devenu son amant. Et oui, il est en tout cas extrêmement proche de la reine d'Angleterre. Disons-le sans embâge. Isabelle va bien finir par retraverser la Manche, mais ce sera cette fois pour y faire la guerre. Franck Ferrand, du Conte l'Histoire sur Europe 1. Alors vous nous emmenez cet après-midi, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire d'Isabelle de France, qui est passée d'une reine délaissée à une véritable femme politique qui a décidé de faire la guerre maintenant. Ah oui, là maintenant, elle n'a plus l'intention de transiger. En septembre 1326, tout se met en place. Isabelle a maintenant des soutiens militaires qu'elle a trouvés notamment dans les Pays-Bas, avec son amant Mortimer. Elle peut reprendre le chemin de l'ouest de l'Angleterre. Elle n'a plus grand-chose à voir, là, il faut bien le dire, avec la jeune fille qu'elle était lorsqu'elle franchissait, rappelez-vous, la mer pour la première fois, 18 ans plus tôt. Avec ses alliés, elle entend bien bouleverser maintenant la donne politique en Angleterre et en finir avec les despencers, père et fils. Quand le roi Édouard apprend que sa femme a débarqué avec Mortimer, il est pris d'une espèce de frayeur, il faut bien le dire. Il cherche à mobiliser tout ce qu'il trouve de noblesse derrière lui. Seulement, la plupart des barons se placent du côté des opposants et ça ne vous surprendra pas tellement. Et très vite, la capitale est hors de contrôle. Le roi doit se résoudre à se sauver, j'allais dire à filer à l'anglaise. Lui, les despencers, leurs alliés sont littéralement poursuivis maintenant. On fait la chasse à Édouard et dans la guerre qui fait rage, on ne se fait aucun cadeau. Par exemple, quand l'évêque d'Exeter est arrêté, sa tête est tranchée et transmise comme un trophée à Isabelle. Vous voyez, un peu comme les mœurs sont douces. Le roi Édouard, lui, essaie de prendre le chemin de l'Irlande. Seulement, il se retrouve vite bloqué dans un fort gallois. On est là au nord de Cardiff. Cette fuite hors d'Angleterre, de la part d'un souverain, c'est une faute, une faute grave et qui justifie que son fils Édouard devienne régent du royaume. En tout cas, c'est ce que décide Isabelle. Et finalement, c'est le frère de Thomas de Lancastre qui autrefois avait été exécuté par le roi, rappelez-vous. C'est lui qui va arrêter le roi, qui va arrêter également des spencers fils. Le cas du beau jeune homme est d'ailleurs vite réglé. On les mascule, on les ventre, on les cartèle et puis sa tête va être exposée sur le London Bridge. Isabelle et Mortimer peuvent triompher pour ce qui est d'Édouard. Édouard, lui, est solennellement écarté du trône. On est là donc début 13-127. Son fils coiffe la couronne. Saint la couronne, devrais-je dire. Il a 14 ans, Édouard. Il devient le roi Édouard III. Et alors, que devient le roi déchu ? Eh bien là, il y a plusieurs versions. Il y a une version optimiste qui dit qu'il aurait réussi à s'échapper de sa prison et qu'il aurait été mené sur le continent la vie d'un pieux vagabond. On aurait sa trace, etc. C'est un beau mystère de l'histoire. D'ailleurs, la version nettement plus tragique lui prête une fin d'une violence insoutenable. Et je laisse à Bernard Cotteret le soin de nous la raconter. Un chroniqueur relate sa mort atroce quelques mois plus tard à une date indéterminée. Mimente une scène de sodomie. Deux chevaliers étouffent Édouard sous des oreillers et lui introduisent un fer rouge dans l'anus à travers un tuyau de cornes. Quoi qu'il en soit, la Louvre de France, bien aidée par ses alliés, a totalement réussi son pari. Elle est la mère du roi. C'est elle qui détient le pouvoir avec Mortimer, auquel elle a littéralement donné les clés de la situation. Ça va durer un certain temps. Ça va durer jusqu'à ce qu'Édouard III se lasse lui-même de la situation. Il enrage de la liaison qu'entretient sa mère avec un homme dont la politique déplaît chaque jour un peu plus à l'ensemble de ce qui compte dans le royaume. Et un jour de 1330, Édouard III se décide à agir. Il a de qui tenir ? Il est le digne fils de sa mère et Isabelle et le petit-fils de Philippe le Bel, ne l'oubliez pas. Il apparaît dans une pièce où se trouvent sa mère et Mortimer et il ordonne sous ses yeux, en sa présence, il ordonne que le favori de sa mère soit arrêté. « Noble fils, ayez pitié du gentil Mortimer » aurait dit Isabelle. Rien à faire. On va réserver à Mortimer le même sort qu'à Gave Stone et à Despenser fils avant lui. Il est mis à mort dans des souffrances atroces. Quant à Isabelle, le moment est venu pour elle, on peut le dire, de tirer sa révérence. Et pourtant, c'est toute l'ironie de cette histoire. Pourtant, la raison qui va la faire entrer dans la grande histoire est encore à venir à ce moment-là. Puisque quelques années plus tard, lorsqu'Édouard III va jeter la France et l'Angleterre dans la guerre de Cent Ans, il le fera au nom des droits que lui aurait conféré sa mère Isabelle sur la couronne d'Hélice. C'est elle, en quelque sorte, c'est pour elle, en tout cas, que va être déclenchée la guerre de Cent Ans. Bonjour Bernard Cotteret. Bonjour Franck. Bonjour Anissa. Bonjour Bernard. Encore une de ces reines qui ont fait l'Angleterre et dont vous venez nous parler très régulièrement. Votre ouvrage est reparu chez Texto, en livre de poche. Et vous nous racontez toutes ces reines dont Isabelle, venue de France, n'est certes pas la moindre. Quel caractère ? C'est l'une des histoires les plus tragiques. Il faut bien le dire. Il faut dire que de A à Z, sa vie aura été dure et douloureuse. Cette jeune fille, à qui on promettait un règne radieux, aura vécu une vie de douleur, d'une certaine manière. Douloureuse pour elle et pour les autres. Oui. Vous laissez entendre qu'elle n'était quand même pas tendre ? J'en suis pas sûr qu'elle l'ait été jusqu'au bout. Alors, que peut-on dire d'Isabelle avant qu'elle ne devienne reine d'Angleterre ? Quand elle est encore cette toute jeune princesse, la petite dernière du roi Philippe le Bel, le roi de fer, si je continue, si je file la métaphore de Maurice Druon, ce roi de fer qui tient la France, littéralement, dans son gant brutal. On ne sait rien d'elle, en réalité, avant qu'elle débarque en Angleterre. On n'a pas d'éléments. Si vous voulez, toutes les biographies de reine comme ça sont toujours, comment dire, très stéréotypées. Donc, elle était jolie, évidemment. Les princesses doivent être jolies. Vertueuses, ça, on peut l'imaginer aussi. Mais si vous voulez, on est quand même dans les stéréotypes. Et il est très difficile de connaître, par exemple, les traits physiques véritables d'une princesse du XIVe siècle. Ça s'arrange un petit peu au XVe siècle. Parce qu'on n'a pas de portrait à l'époque. Il faut bien le dire. Et non. On a des portraits un peu plus réalistes au XVe siècle. C'est ça, oui. Mais même là, on n'est pas toujours sûr. Même au XVe siècle, c'est pas toujours très certain. Alors, on sait, en tout cas, on imagine qu'elle est belle. Après tout, tous ses frères et sœurs le sont. Oui, oui. Donc, elle est belle. Philippe le Bel, ça a peut-être un sens aussi. On la marie à un très beau roi. Ah, ça, oui. Ça, tout le monde le dit. Lui, c'était un athlète magnifique. Ça recommence un peu comme avec Charles VI et Isabelle de Bavière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va être un règne merveilleux. Absolument. Et en fait, tout ça va virer très vite à la catastrophe. Pourquoi ? Eh bien, parce que le mari de la jeune femme a un amant. Dit comme ça, ça ressemble à une pièce de boulevard. En fait, c'est un chapitre de la grande histoire. Nous sommes au cœur de ce XIVe siècle. Avec vous, Franck Ferrand, avec l'histoire d'Isabelle de France et avec votre invité, vous recevez Bernard Cotteret. Il est historien, angliciste et professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Il est également l'auteur de « Ces reines qui ont fait l'Angleterre » de Bois d'Issé à Elisabeth II. Un livre qui vient de ressortir dans la collection poche chez Talendier Texto. À peine Isabelle a-t-elle mis un pied. Elle n'est même pas encore descendue du bateau qu'elle voit son mari dans les bras d'un jeune effringant chevalier. Que se passe-t-il à la cour d'Angleterre ? Qui est ce Gaveston ? Dites-nous, Bernard Cotteret. Ce que l'on ne dit pas suffisamment, enfin nous le savons nous, mais ce qu'on ne dit pas suffisamment le plus souvent, c'est qu'il est Gascogne. Il est Gascogne. Et donc, j'imagine qu'on devait prononcer Gaveston. Oui, Gaveston. Et il vient en réalité des limites de la Gascogne et du Béard. Du Gav, tout simplement. Voilà, exactement. Donc, c'est un personnage effectivement athlétique, lui aussi. Édouard Ier, lui, a confié le soin de son fils parce qu'il voulait que le futur Édouard II, évidemment, comment dire, reçoive une éducation dans les arts martiaux. Chevalresque. Chevalresque. Et donc, c'est comme ça que s'est noué cette idylle entre ces deux hommes. Et ce qu'il faut voir aussi, et que l'on ne sait pas toujours, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est que notre concept d'homosexualité n'existe pas à l'époque. On ne parle pas d'homosexualité et, si vous voulez, le vocabulaire que l'on utilise... On parle d'amitié chevalresque. On parle d'amitié chevalresque. Et donc, si vous voulez, des situations un peu ambivalentes, il y en a beaucoup dans la société féodale. Il faut le voir aussi. On l'a dit à propos de Richard Coeur de Lyon. Donc, si vous voulez, il y a là... Richard Coeur de Lyon, mais non seulement Richard Coeur de Lyon, mais on dit même qu'il aurait eu une liaison avec notre futur roi Philippe Auguste. Exactement. Donc, si vous voulez, il y a là une situation qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense généralement. Et on s'est saisi du personnage d'Édouard II à partir de Christopher Marlowe, qui est un dramaturge Elisabethin, donc un contemporain de Shakespeare, qui a fait une merveilleuse pièce sur Édouard II, qui le présente effectivement comme une sorte d'homosexuel victime de son entourage. Et ça a été repris par le théâtre et le cinéma des années 90 dans le mouvement de libération des homosexuels. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homosexualité revient, si on peut dire, sur le devant de la scène, que ce soit au XVIe siècle ou à la fin du XXe siècle, on remet Édouard II en avant. Exactement. Et c'est très très intéressant de voir cette fortune, posthume d'Édouard II. Alors cet Édouard II n'a quand même pas su du tout s'y prendre avec ses propres barons. Parce qu'après tout, il aurait très bien pu garder son amant et se faire bien voir de la noblesse d'Angleterre, ce qui n'est pas le cas. Tout le monde va se dresser contre lui en fait. La véritable question à mon avis, et ça vous l'avez très bien vu jusqu'à présent, ce n'est pas tellement l'homosexualité qui choque à mon avis, mais ce qui choque par-dessus tout, c'est le fait que l'homosexuel confond les sexes comme il confond les rangs dans la société. Et donc, il est un parvenu. On l'a mis au sommet de la société. Exactement. Il dépense énormément d'argent. Oui, ça on peut le croire. On se doute bien que cet argent, il le puise dans le trésor royal. On peut le penser aussi. Tout ça agace la haute noblesse d'Angleterre. Et puis, il est quand même un Gascog. Oui, voilà. Donc, il n'est pas discret, vous êtes en train de nous dire. Moi, j'ai des origines Gascog, mais je suis quelqu'un de discret. Faites bien de le préciser. Les Gascogs ne sont pas tous discrets, on peut dire entre nous. Oui, donc, il est tapageur. Il éclabousse la cour de scandale, disons les choses. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que politiquement, un certain nombre de hauts personnages d'Angleterre vont en profiter pour récupérer du pouvoir. On est toujours dans la suite de la grande charte. Mais bien entendu, ils ne demandent que ça. Tous ces barons, ils se révoltent très spontanément dès qu'ils le peuvent. Comme du temps des Plantagenets. Absolument. Comme contre Jean Santerre, en fait. Ça continue. Tout à fait. Il y a une continuité. Une continuité. Et dans le fond, ce qui va les assagir un peu, c'est de leur donner une nouvelle proie et de les lancer sur la France que va faire Édouard III avec la guerre de Cent Ans. Là, on va leur dire allez donc tuer quelques Français, ça vous fera du bien. Mais avant Édouard III, Édouard II avait essayé de les jeter contre les Écossais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avait pas très bien marché. Les Écossais se sont bien battus. Ils se sont toujours bien battus les Écossais. Ils continuent. Et donc pour le roi Édouard II, ça a été une défaite supplémentaire. Absolument. Donc il n'a cessé de subir des... Comment dirais-je ? Des vilainies, ce pauvre Édouard II. Entre Gaveston et son successeur, si je puis dire, c'est-à-dire le jeune d'Espenser, entre les deux, il y a eu un moment où il donne le sentiment de s'être rapproché de son épouse. Oui, effectivement. Et je crois qu'il ne faut pas y mettre... Le couple comme ça était extrêmement complexe. Et je crois qu'il y a un amour réel entre ces deux personnages qui se sont détestés d'autant plus... Donc entre Isabelle et Édouard, vous nous dites. Oui, absolument. Qui se sont détestés d'autant plus et qui se sont aimés. Vous savez, il y a des scènes que l'on devine. Ils viennent à Paris dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés qui, accessoirement, est le mien à l'heure actuelle. Donc ils s'installent à Saint-Germain-des-Prés et on les attend un matin et ils ne paraissent toujours pas après, entre guillemets, mais une nuit d'amour. Donc il ne faut pas imaginer, si vous voulez, qu'ils n'avaient pas de relation entre eux. Au contraire. Ils ont eu pas mal d'enfants. Bien sûr, ils ont eu quatre enfants. Ce n'est pas un hasard non plus. Donc, quelle est l'attitude de la reine vis-à-vis de ce roi qui l'a humiliée en public et devant toute l'Europe, si je puis dire ? Est-ce qu'elle lui pardonne en quelque sorte ? Non, je crois qu'elle ne lui pardonnera jamais. Mais en même temps, c'est une espèce d'amour déçu. Je crois qu'il faut garder cette dimension présente à l'esprit. Elle aurait aimé l'aimer et s'en faire aimer. C'est bien dit. Et hélas, ça n'est pas ce qui s'est passé. Pas jusqu'au bout. Alors, on a envie de dire avec les Despensers, c'est encore pire. Est-ce qu'il y a un rapport d'ailleurs entre ces Despensers et la famille Spencer de Lady Diana ? Hélas, oui. Vous savez, mais on ne le connaît pas très bien. J'ai essayé de l'établir, je n'y suis pas parvenu. Mais la famille de Spencer, Despens, etc., c'est le même nom, Spencer tout court, c'est une très grande famille anglo-normande, évidemment, qui s'est installée en Angleterre au moment de la conquête par Guillaume de Normandie. Et évidemment, cette famille, elle a donné de nombreux rejetons, certains célèbres, comme le poète Spencer au XVIe siècle, la période élisabethaine. Encore Winston Churchill. Winston Churchill était un Spencer, ce qui veut dire qu'il était, que Lady Diana était, comment dire, d'une certaine façon, une cousine lointaine du grand Sir Winston. Alors eux, ils font très fort les Despensers, puisque c'est le père qui met son fils dans le lit du roi, si je puis dire. Oui, oui, oui. C'est quand même incroyable, cette histoire. Pour parvenir à ses fins, effectivement, il était prêt à tout, je pense. Et la colère des barons est encore plus grande que la première fois, d'une certaine manière. Je crois encore une fois que l'aspect sexuel, c'est celui que l'on met souvent en avant et à tort, j'allais dire. Non pas que ça n'existe pas. C'est la privauté accordée aux favoris, ce sont les avantages qui nous font. Exactement. Ça, ça choque parce qu'on est dans une société de rang, si vous voulez. On ne sort pas de son rang. On ne sort pas de son rang. Voilà. Or là, par le simple fait de la faveur, Édouard fait sortir certains de leur rang. Donc ça, ça n'est pas acceptable. Les favoris ont toujours été détestés. On verra à partir de là, Isabelle devenir l'ennemi juré, l'ennemi définitif de son propre mari et un peu comme l'avait fait d'ailleurs Aliénor d'Aquitaine, elle va utiliser... Sacrée bonne femme, elle aussi. Elle aussi. Elle va utiliser son fils contre le père. C'est-à-dire que c'est le roi Édouard III qui est littéralement porté à bout de bras par cette princesse d'origine française. Oui, et qui se retourne contre l'amant de sa mère. Là aussi, c'est classique. Mortimer. Bien entendu, il déteste. Parce que là, c'est quand même un peu étrange. Cette femme qui donne des leçons de morale à la terre entière à commencer par ses belles-sœurs, on va y venir dans un instant, est quand même prise en flagrant délit d'adultère, si je puis dire, puisqu'elle a elle-même un amant. Totalement, oui, on peut dire ça comme ça. Roger Mortimer, qui est-il ? Alors, les Mortimer, c'est une famille des marches du pays de Galles. Donc, ce sont ces nobles, si vous voulez, qui entourent le pays de Galles et qui, de temps en temps, vont casser du gallois parce qu'on aime bien soit casser de l'Écossais, casser du gallois, soit finalement casser du français. Mais ça, c'est encore le sport national, ça ne changera jamais, ça, finalement. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Isabelle de France jusqu'à 15h sur Europe 1 avec votre invité. Nous allons plus loin et nous faisons connaissance avec cette femme et son entourage. Votre invité, c'est Bernard Cotteret. Il est historien, angliciste, professeur émérite à l'université de Versailles, 50 ans. Alors, c'est une femme politique dont nous parlons aujourd'hui. Cette Isabelle de France a relativement tôt fait la preuve d'une certaine... D'abord, la façon dont, au moment du premier exil de Gaveston, elle va être... Elle va presque se faire l'allié de l'amant de son mari. En fait, elle le gratifie d'une pension, etc., pour qu'il reste le plus longtemps loin de la cour et pour ne pas s'en faire un ennemi juré. Ce qui est très intelligent de sa part. Et puis, elle ne cessera de montrer par la suite à quel point elle est un esprit politique au point de mener un certain nombre d'ambassades sur le continent, chez elle, d'une certaine manière. Bernard Cotteret. Il faut bien voir que c'est une société de la transgression. Il y a une transgression de la part d'Édouard avec son amant, mon compatriote, Gascogne, Gaveston, que je préfère l'appeler Gaveston, ça sonne mieux avec Gascogne. Et puis, il y a aussi cette femme, dans le fond, qui ne joue pas le jeu. Parce qu'on ne demande pas aux épouses des rois de se révolter contre leur mari. Et rien ne le justifie, j'allais dire. Et donc, on est là aussi au cœur d'une autre transgression qui a des conséquences considérables dans une société féodale. Parce que le pouvoir du roi peut être à tout moment contesté par ses barons. Et c'est ce qui arrive avec Édouard II. C'est ce qui arrive avec Édouard II. C'est ce qui est arrivé aussi précédemment, vous l'aviez dit tout à l'heure, Franck, avec Jean Santerre, quand il a été obligé de concéder la grande charte au baron. On a donc une situation qui est une situation très explosive en Angleterre. Et l'Angleterre va se sortir de ses contradictions quelques années plus tard en lançant ses forces vives sur le continent, c'est-à-dire sur les Français. Oui, c'est la guerre de Cent Ans qui va servir en quelque sorte d'exutoire. Alors, les voyages, les ambassades d'Isabelle sur le continent sont assez nombreuses. La première fois, elle vient à Paris aux côtés de son mari et puis ensuite, elle revient seule. Elle négocie ? Elle négocie avec son père d'abord, puis son frère ensuite ? Oui, évidemment. Elle a à chaque fois un rôle politique. Alors, le détail, si vous voulez, on ne le connaît pas parce qu'effectivement, elle n'a pas décrit le contenu de... Personne ne l'a fait pour elle, le contenu des ambassades. Mais il est évident que dès le départ, l'idée du pape, c'est le pape en fait qui a projeté ce mariage initialement, c'était d'avoir une réconciliation des princes chrétiens. Ça, c'est la grande idée de l'Église, c'est qu'il ne faut pas de guerre entre les chrétiens et comme vous le savez, l'Église peut dire ce qu'elle veut, il y a toujours des guerres entre les chrétiens qui se produisent. Donc elle est là une espèce de pièce sur le jeu diplomatique et qu'elle essaie effectivement d'arriver à des conciliations et qu'elle va jouer au bout d'un certain temps un jeu qui va être un jeu personnel. Est-ce qu'elle joue le rôle qu'on lui a prêté dans la fameuse affaire des aumônières, dans l'histoire des frères... L'histoire de la Tour de Nel. L'histoire de la Tour de Nel. Moi, je le pense. Oui ? Moi, je le pense. Donc c'est elle qui fait tomber ses belles-sœurs en fait. Écoutez, ça me paraît extrêmement vraisemblable. Maintenant, ceci dit, on a rarement des preuves formelles pour le XIVe siècle mais ça paraît tout à fait plausible. Dans le roman de Maurice Druon, c'est Robert d'Artois qui vient de l'informer en Angleterre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait ses informateurs en tout cas. Elle avait ses informateurs, elle savait ce qui se passait et elle était prête effectivement à dénoncer à son père des agissements qui lui paraissaient coupables. Elle était donc dure cette femme au fond ? Ah, je pense. Vous savez, la réputation de Louvre que lui a donnée surtout Maurice Druon donc c'est au XXe siècle même si avant on avait susurré ces choses-là mais c'est au XXe siècle véritablement qu'on lui fait grâce à Maurice Druon une réputation de Louvre. Je pense qu'elle n'est pas totalement usurpée. C'était quand même une femme, comment dire, la petite princesse du début évidemment avait disparu et là il y a une terrible mégère, on peut dire ça, entre nous. Entre nous comme vous dites nous ne sommes que quelques centaines de milliers autour de cette table dans la dernière phase c'est pour ça que vous disiez entre nous dans la dernière phase de sa vie elle est véritablement l'alliée des barons d'Angleterre contre son mari complètement elle les a vus séparément l'un après l'autre comment a-t-elle fait pour se concilier les bonnes grâces de ceux qui au départ la regardaient d'un oeil pour le moins méfiant je crois qu'ils ne demandaient que ça si vous voulez les barons jouaient des contradictions à l'intérieur même de la cour et donc ils continuent à le faire c'est le jeu qu'ils ont toujours mené et là évidemment c'est facilité par les tensions extrêmes qui existent à l'intérieur même du couple mais vous avez aussi d'autres personnages comme le personnage de Montiman Montiman lui joue sa carte à lui sa carte personnelle il y a aussi toutes les ambitions personnelles au milieu Elle a été vers la fin Isabelle elle a éprouvé le besoin d'avoir à ses côtés un homme à poignes se mort et meurt justement comme si bien que son fils qui était tout jeune qui était un adolescent ait été couronné roi d'Angleterre comme s'il fallait un homme à ses côtés pour tenir tête à tous ceux qui prétendaient au pouvoir en Angleterre La situation d'une femme était extrêmement difficile je crois qu'il faut bien voir que vous allez me dire elle l'est encore parfois mais il est évident qu'au 14ème siècle une femme n'avait pas d'autorité théoriquement et qu'il fallait qu'elle la prenne et que pour prendre cette autorité en particulier dans une société qui était une société violente qui était une société dans laquelle l'aptitude au combat était absolument décisive et bien comme la reine théoriquement ne devait pas combattre elle ne combat pas directement elle-même vous l'avez vu il n'y a pas de reines amazones à ce moment-là effectivement il y a Jeanne d'Arc mais c'est pas un peu plus tard mais qui n'est pas une reine et qui n'est pas totalement une amazone non plus encore une autre histoire et donc si vous voulez il fallait qu'elle s'appuie nécessairement sur des hommes sur des chevaliers sur des nobles et effectivement Montimeur passe à portée de sa main si j'ose dire et elle va l'utiliser en ce sens-là il va se servir au passage et puis il va finir par être tué à son tour l'attitude d'Edouard III au moment de l'arrestation de l'amant de sa mère est d'une violence incroyable il est là devant sa mère et il ose lui faire ça si je puis dire et quand elle lui dit ait pitié mon fils ait pitié du gentil quand il meurt il faut comprendre le mot gentil ça veut dire noble ça veut pas dire il est mignon nous nous avons une autre définition il est gentil à l'époque ça voulait dire c'est un grand monsieur exactement il est d'une gainse importante et elle n'arrive pas à sauver son amant on imagine que ça ne va pas favoriser ses relations avec son fils en fait effectivement il y aura cette tâche indélébile dans leur relation et puis elle va finir par comment se finit-elle comment finit-elle Isabelle elle s'écarte totalement elle finit ses jours dans le dans le non-foc au château de Castle Rising au château de Castle Rising ça tombe bien puisque ce château de Castle Rising dans le non-foc si vous êtes d'accord nous allons le visiter dans un instant avec Lorena Martin Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et il est temps maintenant d'aller en Angleterre parce que depuis 14h nous sommes au coeur de l'histoire d'Isabelle de France on file dans l'est de l'Angleterre avec notre guide cet après-midi Lorena Martin bonjour Lorena bonjour Franck vous connaissez vous l'est de l'Angleterre vous êtes un peu chez vous là-bas on peut dire alors où vivait-elle cette Isabelle de France alors dans les dernières années de sa vie elle a vécu au château de Castle Rising qui se situe dans l'est de l'Angleterre on est au nord de Kingsley dans le comté de Norfolk et donc Isabelle de France qui aurait peut-être été impliquée dans le meurtre de son mari vous l'avez dit on dit que son fils l'aurait exilée dans ce château qui a été considéré comme le lieu exact en fait c'était un des châteaux qu'elle aimait beaucoup et qui c'était un de ses lieux de prédilection et elle l'achète dans les années 1330 il faut que vous nous donniez une idée de ce que c'est parce qu'on a des photos là nous c'est très impressionnant c'est une forteresse c'est vraiment un château fort qui est du XIIe siècle en Angleterre qui est l'un des plus grands et les plus richement décorés très haute muraille de pierre quasiment pas de fenêtre c'est imposant on ne peut pas dire que ce soit très esthétique quand même il faut bien dire ça dépend des goûts ça après tout avec de nombreux terrassements si vous aimez le Moyen-Âge il y a de nombreux terrassements de vastes montes qui entourent les douves et c'est l'un des châteaux quand même les mieux conservés même s'il est quand même un petit peu en ruine et donc la construction du château date de 1138 par le lord anglo-normand Guillaume d'Aubigny c'est l'un des seigneurs les plus puissants de l'époque il le construit pour sa nouvelle épouse Adélaïde de Louvain la veuve d'Henri I et en fait c'est son donjon en pierre qui est l'un des plus beaux en Angleterre et qui est assez bien conservé et qui date des années 1140 et qui vaut le détour il y a des travaux qui sont faits des aménagements qui sont faits pour Isabelle elle-même alors oui il y a des bâtiments qui ont été érigés pour elle notamment dans les jardins et le château se visite aujourd'hui on peut notamment voir ce qu'il reste des appartements de la reine Isabelle il faut dire que ce château après la mort d'Isabelle est passé au moins du prince noir bien sûr il changera ensuite plusieurs fois le prince noir il changera ensuite plusieurs fois de propriétaire il appartient aujourd'hui à un descendant de Guillaume Dobini qui avait construit le château et ce prince noir c'est lui qui à Poitiers va faire prisonnier notre roi Jean de Lebon et c'est la raison pour laquelle le dauphin va se retrouver face à la fameuse révolte d'Étienne Marcel après je dis ça pour ceux qui écouteraient régulièrement l'émission pour faire tous les ponts tout ça se tient bien entendu c'est ce qu'il y a de passionnant dans l'histoire parce qu'à partir du moment où vous connaissez les histoires vous voyez qu'elles sont pleines de correspondances d'écho bien entendu on dit que le fantôme d'Isabelle serait encore là-bas c'est vrai ça ? on dit que le château serait encore hanté en 2015 des chasseurs de fantômes qui étaient en train d'explorer ce château ont photographié ce qu'ils pensent être le fantôme d'Isabelle de France vous aurez entendu même des cris et des bruissements et tout cela reste un mystère est-ce que le fantôme s'exprimait en français ? voilà bien la question qui se pose le château en question il n'appartient pas à une coopérative à un conseil départemental ou à une société d'assurance il est toujours à la famille d'Aubigny ça ne s'invente pas la famille d'Aubigny mais c'est quand même English Heritage qui s'en occupe et qui gère oui bien sûr comme pour la plupart des grandes maisons d'Angleterre ce château se visite toujours aujourd'hui merci beaucoup Lorena on a très envie d'aller dans le Norfolk sur ces landes un peu balayées par les vents dans ces maisons hantées par des fantômes d'un autre âge Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui c'est un retour aux origines consacré à une expression Franck rendre à César ce qui est à César alors déjà qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression ? l'expression complète c'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu d'accord c'est-à-dire on pourrait presque dire que c'est l'emblème de la notion de propriété intellectuelle c'est rendre à chacun ce qui lui appartient n'est-ce pas ? c'est une phrase biblique c'est une phrase évangélique même on trouve cette phrase dans la bouche du Christ chez Marc chez Matthieu et chez Luc donc chez 3 des 4 évangélistes canoniques dans quel contexte Jésus aurait dit cette phrase ? alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque la Galilée la Judée de l'époque se trouve évidemment dans l'Empire Romain et il y a un cas de conscience pour les fidèles juifs savoir si on doit payer l'impôt à Rome et si le fait de le faire si le fait de payer cet impôt est une désobéissance à Dieu et certains les pharisiens en l'occurrence qui n'aiment pas tellement Jésus vous le savez enfin je ne sais pas si vous le savez mais ça fait partie en tout cas de leur réputation vont essayer de tendre comme ça un piège à Jésus puisque s'il répond qu'il n'est pas permis de payer l'impôt là il devient rebelle on peut l'arrêter et s'il répond qu'on peut payer l'impôt alors ça veut dire qu'il est complètement un féodé aux Romains voyez comment s'en sort-il ? et bien il demande aux pharisiens une pièce de monnaie et il pose la question cette effigie là et cette légende de qui sont-elles ? on répond de l'empereur César et à ce moment-là Jésus leur dit à César rendez ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu c'est la séparation d'une certaine manière entre sphère temporelle et sphère spirituelle c'est extrêmement important cette phrase cette phrase des évangiles parce que c'est un peu à l'origine de toute une certaine philosophie de la chrétienté et ça durera pendant comme ça pendant des siècles et des siècles il y a d'autres grandes expressions qu'on emploie tous les jours et qui viennent comme ça des évangiles nul n'est prophète en son pays à chaque jour suffit sa peine reconnaître un arbre à ses fruits et d'autres encore dont nous parlerons à une autre occasion Au coeur de l'histoire sur Europe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada